En marche de la célébration de la 7e édition des Feux de Brazza, nous recevons ce soir sur ce plateau le professeur Amoa Kouadjo Urbain, fondateur et président honoraire de l'Université Charles-Louis de Montesquieu de Cocody, nous sommes là en Côte d'Ivoire, et titulaire de la chaire de la diplomatie coutumière africaine à l'Université de Bondoukou en Côte d'Ivoire. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Je vous remercie, madame. Professeur, qu'est-ce que vous entendez par la diplomatie coutumière africaine ? Je voudrais d'abord et avant tout saluer votre antenne, remercier la plus haute autorité, singulièrement Son Excellence le Président Sassoon Guesso, et saluer également mon président, le président Alassane Ouattara, qui a permis que pendant des années, 21 ans, je travaille sur la diplomatie coutumière et que je puisse aller vers le rapprochement des peuples. Donc je suis là, je vous remercie et vous me demandiez... Qu'est-ce que vous entendez donc par la diplomatie coutumière ? Ce que la diplomatie coutumière africaine n'est pas, c'est la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle, c'est-à-dire toutes les manifestations culturelles, ne sont pas forcément frappées du saut de la diplomatie coutumière. Ce que la diplomatie coutumière n'est pas, c'est la diplomatie africaine. Parce qu'on aurait parlé de diplomatie africaine si tout le continent avait une même politique et s'il y avait une politique concertée, une diplomatie concertée, comme une diplomatie des autres États, grands États. Mais ce que la diplomatie coutumière est, c'est l'ensemble des mécanismes et des stratégies prises en compte à deux niveaux, sur le plan visible et sur le plan invisible, sur le profane et le sacré, pour aller de façon permanente chercher un consensus. Quelles que soient les difficultés auxquelles on pourrait être confronté, la démocratie, la diplomatie coutumière, vise à faire en sorte que par la pratique comportementale, par la pratique langagière, donc l'élégance langagière, qu'on puisse aller vers un rapprochement des peuples, et de façon pas durable, mais de façon permanente. Professeur, diplomatie coutumière africaine pour la culture de la paix, c'est le thème de la conférence débat que vous avez animée aujourd'hui, 9 septembre à Brazzaville. Alors comment les pays africains peuvent-ils s'approprier cette diplomatie pour résoudre les maux qui minent le continent ? Oui, en reformulant le sujet, j'ai pris en compte trois concepts majeurs. de la diplomatie coutumière que je viens de développer, mais également la chefferie éclairée. Les porteurs de la diplomatie coutumière sont les chefs, les chefs de village, les chefs de canton, les rois, les chefs, etc. Donc porter la diplomatie coutumière dans nos écoles par exemple, c'est d'abord et avant tout interroger la chefferie traditionnelle. Or, cette chefferie aujourd'hui est allée à l'école d'emprunt, qu'on appelle l'école des blancs, à l'école d'emprunt. En allant à l'école d'emprunt, elle a oublié parfois ce que nous avions de fondamental dans nos cultures. Donc la chefferie doit pouvoir s'imprégner des valeurs de la république tout en étant ancrée dans la tradition. Et le troisième élément qui ponctue ce développement, c'est l'Afrique-Afrique. Autant on parlera de la Chine-Afrique, autant on parlera de la France-Afrique, autant l'heure est venue pour nous d'effectuer ce voyage de jeu à jeu, J-E-J-E, c'est-à-dire de moi à moi. Et c'est ce que j'appelle l'Afrique-Afrique. C'est-à-dire aller loin dans nos civilisations, avec un esprit de discernement soigné, prendre ce qui est bon dans nos valeurs, venir à la rencontre du nouveau monde pour aller vers une élévation permanente et solide au niveau du continent. Professeur, pourquoi selon vous la résolution des conflits par la diplomatie coutumière devrait mieux s'adapter aux sociétés africaines ? Parce que si je prends un exemple très simple, la démocratie, nous la connaissons. Traditionnellement, la recherche du consensus fait appel à la démocratie, mais une démocratie structurée, organisée, harmonieuse. Cette approche démocratique est différente de l'approche démocratique mathématisée. C'est-à-dire, lorsque je dis, par exemple, ce pays comprend 10 habitants, que pour les prochaines élections, on va procéder au recensement. Finalement, je n'aurai que 7 habitants. Le jour du vote, j'aurai certainement 5 votants. Sur les 5 votants, si le premier a 3 voix et que les autres ont une voix et demie et 0,50 voix, qui est donc président de 10 personnes ? Il n'y a pas. Ça, c'est la mathématicité démocratique. Et ça, ça ne convient pas au continent. Notre principe, à nous, c'est que le village apparaît comme une sorte de toile d'araignée. Du coup, nous sommes en intersection, on s'appelle cousin, frère, parce qu'on a la même origine. À partir de ce moment-là, ce n'est pas la bataille de chiffres qui va nous prédisposer à vivre ensemble, mais c'est plutôt une élévation intellectuelle et spirituelle qui va faire en sorte que, plutôt que d'aller à la mathématicité de l'organisation sociale, que nous allions vers quelque chose du même, l'humanisation de notre comportement. Donc, pour nous, aujourd'hui, vous avez des cas comme l'AES et la CDAO. Mais pour nous, ce n'est pas en votant, ce n'est pas en disant qu'il n'y a que 3 pays que nous allons pouvoir résoudre le problème. Il s'agit de dire que si un seul enfant s'en va, il faut faire en sorte qu'on aille vers cet enfant et qu'on parle avec lui pour bien comprendre sa volonté. Peut-être n'est-il pas dans le vrai, mais dans la case, il faut pouvoir lui permettre de savoir qu'il n'est pas dans le vrai. Et en allant vers les aînés, je pourrais dire également, ce sont les plus jeunes, ils ont leur vision, mais on n'est pas obligé d'être en conflit. En allant au Rwanda et à RDC, je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de dire que la RDC ou le Rwanda a maintenant plus d'hommes armés. L'armée est devenue plus forte que l'armée de la RDC ou vice-versa. Il s'agit encore là d'utiliser la diplomatie coutumière, donc avec une délégation de chefs connus et reconnus, avec une délégation d'universitaires intellectuellement nantis, avec une délégation de haut niveau sous l'autorité, par exemple, de nos chefs d'État, tel le président Sassoon Gesso, qui joue bien ce rôle parce que, peut-être, il ne l'a pas suffisamment dit, mais en observant ces démarches, il prend fondamentalement appui sur la diplomatie coutumière et voilà pourquoi je crois qu'il est très souvent sollicité dans le règlement des conflits en Afrique. Le consensus. Donc, professeur, qu'est-ce que vous visez en créant cette université qui promeut la diplomatie coutumière africaine ? Qu'est-ce que vous visez ? Mais je vise une première chose, c'est que nous amenions les générations montantes et futures à mieux aimer, comprendre et admirer l'Afrique. Première chose, être fier de son continent. La deuxième chose, leur transmettre un pouvoir de génération en génération. Car en fait, les gens disent, mais en Afrique, quand les gens ont le savoir, ils ne communiquent pas. Ils meurent avec. Mais depuis quand a-t-on enseigné aux élèves de CPA, des cours de terminale ? Tout est une question d'initiation par gradation ascendante. Par niveau. Par niveau. Et donc, ici, je vise à l'idée, je vise à amener les jeunes à faire de la recherche sur eux-mêmes, à créer des postes, à faire en sorte que les médiateurs locaux connaissent la diplomatie coutumière et qu'on ne nous improvise pas des experts en question africaine. À faire en sorte que ceux qui vont travailler dans les sous-préfectures, dans les préfectures, soient outillés pour les questions des conflits sociaux, des conflits fonciers. Que ceux qui vont avoir à faire des juridictions modernes, des avocats, puissent comprendre que si je me suis marié coutumièrement, avant d'aller au mariage civil, avant d'aller au mariage religieux, mais la logique et le parallélisme des formes commandent et exigent que s'il devrait y avoir par concours de circonstances des incompréhensions, qu'on fasse le même cheminement et qu'on ne court pas très vite et trop vite vers les juridictions modernes qui ont d'autres canons d'appréciation. Voilà donc ce que je vise, faire en sorte que nous allions vers l'Afrique-Afrique et que pour ce faire, nous allions vers une révolution du culturel qui prennent appui sur le système éducatif, donc sur l'éducation. Sur les 25 années, dans le même temps, sur le continent, par approche holistique, je vous assure que madame, si cela est compris, il n'est pas impossible que l'Afrique se lève, se dresse sur ses jambes et que d'autres continents s'inclinent devant l'Afrique qui disposent de matières premières mais également de matières grises. Que l'Africain soit fier de son continent, de sa culture, de ses valeurs. Merci professeur. Nous tendons vers la fin donc de cet entretien. Que dites-vous aux États africains ? Que recommandez-vous ? Je voudrais d'abord saluer nos chefs d'État et nos ministres de l'Afrique étrangère qui devraient s'imprégner dans tous les programmes aujourd'hui d'enseignement dans les écoles nationales d'administration. On devrait enseigner la diplomatie continuelle. Donc ce que je peux dire, c'est que sans doute sommes-nous allés à l'école des Blancs. Sans doute y a-t-il des compétences en matière linguistique et toute autre chose mais que nous regardions en nous-mêmes ce qui est beau. Que les chefs s'imprègnent des recherches des universitaires. Que les chefs permettent qu'il y ait un plan panafricain de renforcement des capacités et des compétences des chefs traditionnels pour faire des chefs éclairés et faire en sorte que nous soyons fiers de résoudre nos problèmes nous-mêmes par nous-mêmes en nous donnant les moyens de le faire. Merci bien professeur Amua Kouadjo-Urbain. Je rappelle que vous êtes fondateur et président honoraire de l'université Charles-Louis de Montesquieu de Cocody en Côte d'Ivoire et titulaire de la chaire de la diplomatie coutumière africaine à l'université de Bondoukou. Nous sommes là toujours en Côte d'Ivoire. Merci professeur. Je vous remercie madame. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada